Mes chers amis, argument frappant contre l'athéisme concernant la Bible, concernant le peuple juif. Eh bien, sachez que le peuple juif était un petit peuple, obscur et pauvre, et qui était pourtant détenteur de grandes vérités ignorées du reste du monde. Comment cela est-ce possible ? Ce peuple, les juifs, n'avaient ni savants, ni observatoires, ni richesses naturelles, ni grandes villes, ni ports, ni grandes constructions monumentales. Et pourtant, ils détenaient un livre assez étonnant. Eh bien, ce livre, c'est la Bible. Et dans cette Bible, il y a une mine de vérités fondamentales sur le cosmos et sur l'homme notamment. Des vérités qui, dès l'Antiquité et pour de nombreux siècles, devaient rester hors de portée du savoir humain, mais dont la science, bien plus tard, a confirmé l'exactitude. Alors, on va donner quelques vérités que la Bible enseigne et que tous les autres peuples autour des juifs ne connaissaient pas. Eh bien, grâce à la Bible, les Hébreux savaient que le soleil et la lune ne sont que des luminaires. L'univers a été créé à partir de rien et a eu un début absolu. Les juifs savaient grâce à la Bible que l'univers aura une fin et le temps est unidirectionnel et non cyclique. Que l'homme est issu de la matière. Qu'il n'y a de divinité ni dans les astres, ni dans les fleuves, ni dans les sources, et encore moins dans les forêts. Que grâce à la Bible, les juifs savaient également que tous les hommes sont issus d'une même souche. Ceux qui font de leur égalité. Et les rois et les empereurs ne sont que des hommes également. Le monde n'a pas été créé d'un coup, mais progressivement. Les juifs savaient aussi grâce à la Bible que dans le processus de création, l'homme est apparu en dernier. Et grâce à la Bible, on sait aussi qu'il y a eu d'autres lignées humaines qui se sont éteintes. Et les juifs considéraient que l'astrologie et les rites magiques qui dominaient pourtant la vie des peuples de l'Antiquité, depuis Babylone jusqu'à Rome, ne sont que des superstitions. Alors, cette liste déjà que je viens de vous dire, de fait, sont déjà assez importants. Parce qu'en nombre, ces vérités sont trop nombreuses pour qu'il puisse s'agir d'un coup de chance. Et malheureusement, du fait de leur nombre, nous ne pourrons pas étudier toutes celles-ci une par une. Ce serait vraiment beaucoup trop long. Et donc, qu'est-ce que ça a généré chez ce peuple juif par rapport à d'autres peuples qui les entouraient ? Eh bien, c'est qu'il faut savoir qu'ils adoptaient donc du coup des comportements différents. C'est-à-dire qu'il y avait l'absence de sacrifice humain. Il y avait un esclavage chez le peuple juif qui était très peu répandu. Et quand il existait, il était encadré par des lois protectrices. Le peuple juif a également assuré une meilleure place pour la femme et une beaucoup plus grande considération pour la vie humaine. Et bien évidemment, ils ont banni toutes sortes d'astrologies et de superstitions. D'accord ? Donc, finalement, comment, que peut-on conclure de cela ? Parce qu'il est très, très clair que les peuples environnants, notamment, on va en citer quelques-uns, des grandes civilisations de l'Antiquité, pour qui le soleil et la lune font l'objet d'une divination. Par exemple, les Sumériens, c'est en l'île, vous savez, le roi des dieux qui engendre Nana, la divinité qui personnifie la lune et qui est engendré à son tour Utu, le dieu soleil. C'est une conception d'un dieu solaire également qu'on avait chez les Acadiens, les Assyriens et les Babyloniens. Pour les Égyptiens, le dieu soleil, rat, à tête de faucon, est le plus important des dieux. C'est lui qui apporte la vie dans l'univers. Pour les Perses, ils croyaient au dieu Mithra, qui est associé au soleil aussi, dont le nom Cyrus est repris par Cyrus II, dit Legrand, d'ailleurs, fondateur de l'Empire perse. Pour les Grecs, le soleil et les astres font partie du monde divin, et cette opinion est partagée même par les philosophes les plus éclairés. Le philosophe, par exemple, Aristote lui-même, dans le traité d'Ethialo, estime que le soleil et la lune ont une âme et qu'ils sont vivants. Pour les Romains, l'ensemble du monde astral a également une dimension divine, et Jupiter, le maître des dieux de l'Olympe, emprunte son éclat au soleil. Donc ça veut dire bien que les Juifs étaient entourés de gens qui les dominaient, mais qui les dominaient économiquement, du point de vue du nombre, du point de vue du développement, etc. Et les Juifs sont restés pourtant accrochés à cette croyance qui faisait leur singularité. Et depuis, dans notre ère, du coup, on a bien vu bien après que, bien évidemment, toutes les vérités de foi qu'avaient les Juifs s'avèrent être absolument vraies, par rapport à la liste que je vous ai citée tout à l'heure. Donc, en fait, des siècles plus tard, la science a parlé, et elle a notamment dit, les désastres pour la divinisation des astres. Donc les héritiers des savoirs de la Bible, les chrétiens, ont toujours su aussi que la lune et le soleil n'étaient que des objets. Au fil du temps, les observations scientifiques, de plus en plus précises, ont convergé vers ces certitudes, qui ont été acquises depuis les temps bibliques. Et c'est en 1609 que l'anglais Thomas Harieux, notamment, et quelques mois avant Galilée, effectua les premières observations de la lune avec un télescope. Donc les Hébreux ont donc eu raison plusieurs dizaines de siècles avant tout le monde, avant même de disposer des savoirs et des instruments nécessaires pour le prouver. Donc, premier argument, le fait que les Juifs croyaient en un Dieu unique et non pas aux astres, eh bien c'est quand même un argument très frappant par rapport à d'autres. Le deuxième argument qui dit que, ou les Juifs disent que l'univers a eu un début absolu, eh bien ça aussi, ils affirment que, ils affirment cela, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a été créé à partir de rien, par un Dieu unique, extérieur à l'univers. Cette vérité métaphysique est essentielle parce qu'elle a été reprise, bien évidemment, elle a été reprise par beaucoup de philosophes plus modernes. On peut regarder d'ailleurs, si vous regardez les raisons de l'existence de Dieu de saint Thomas d'Aquin, si vous regardez les traités de Théodicée, etc., etc., vous allez retrouver que d'un point de vue philosophique, philosophique-analytique, eh bien la croyance en un Créateur, avec sa causalité, etc., est tout à fait probante. Donc l'idée d'un début absolu à l'univers et la grande absence de ces cosmogonies antiques nous prouve en fait que les Juifs étaient, malgré leur petit nombre, déteneurs de vérités absolument incroyables. Ensuite, les Juifs, vous disent, grâce à la Bible, croyaient que le corps de l'homme n'est que matière. Et ça, c'est aussi grâce à la Bible. En fait, la Bible nous dit que seul un souffle de vie, c'est-à-dire une âme, est insufflée par Dieu et donc, selon la Bible, d'une nature différente par rapport à l'âme. Et donc ça, à l'inverse des Hébreux, la plupart des peuples païens pensaient que l'homme avait un lien avec les divinités, des liens dilués ou lointains, mais des liens réels avec d'autres divinités. Dans de nombreuses mythologies, les hommes font remonter leurs origines à un événement qui m'enseigne le corps de divinité créatrice. Et dans ces traditions, d'une manière ou d'une autre, il y a du divin dans le corps humain. Là, on peut voir, pour les Sumériens, les Acadiens, les Assyriens, par exemple, pour eux, l'homme fut façonné à l'initiative du dieu Marduk, à partir d'argile trempée dans la chair et du sang, d'un dieu sacrifié, donnant ainsi à la créature une part de l'intelligence divine. Pour les Babyloniens, l'homme et l'univers sont créés à partir du démembrement du corps de la déesse, Tiamat. « Dans le monde égyptien, les hommes sont les larmes de mon œil », dit le dieu Atoum, créateur de la plupart des autres dieux. Donc ça, c'est des textes retrouvés dans des sarcophages qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. Chez les Grecs, on rapporte plusieurs mythes relatifs à la création de l'homme également, qui sont un peu plus énigmatiques, mais qui seraient nés à partir des dents du serpent Ophion, piétinés par la déesse Théra Gaïa. Et chez les autres, en fait, chez les Tamouls notamment aussi, la terre est représentée sous la forme d'une vache, et les bienfaits de la terre sont symbolisés par son lait, et elle donne naissance à Manu, l'ancêtre de l'humanité, sous la forme d'un veau. Donc on voit bien, là, la grande singularité de ce peuple, et qui prouve, en fait, que finalement, le peuple juif, le fait qu'il existe encore, qu'il est encore, ils sont, en fait, les témoins vivants que Dieu s'est révélé aux hommes. Voilà. Je continuerai sur une autre vidéo, la suite des arguments contre l'athéisme.